Hello et bienvenue sur ma chaîne Nubouladilis. Alors les fêtes de Heid al-Fatr approchent et la préparation des gâteaux aussi. Moi je vais commencer avec la recette des cornes de gazelle comme chaque année. Pour la pâte vous allez avoir besoin de 400 g de farine, 160 g de beurre fondu et refroidi, 100 ml d'eau de fleur d'oranger et 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille. Pour la farce vous allez avoir besoin de 100 g d'amandes grillées et hachées, 1 cuillère à café de cannelle en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et en plus pour enrober les cornes de gazelle vous allez avoir besoin d'eau de fleur d'oranger et du sucre glace. On passe à la préparation de la pâte. Vous mettez votre farine dans un récipient assez grand, vous creusez un petit trou, où vous mettez le beurre fondu, l'extrait de vanille et l'eau de fleur d'oranger. Vous mélangez sans trop pétrir la pâte. Laissez la pâte proposée à peu près. Après une dizaine de minutes et pendant ce temps on passe à la préparation de la farce. Alors dans un petit bol vous mettez votre amande hachée, la cannelle et le sucre glace. Vous mélangez d'abord le tout et après vous ajoutez l'eau de fleur d'oranger. Une fois la pâte proposée, déviser la par deux. Etalez-la à peu près d'une épaisseur de 5 mm et coupez-la en cercle. Moi je me suis servi d'un verre à peu près de 8 cm. Etalez chaque cercle avec la main légèrement. Et mettez une cuillère à café de farce à l'intérieur du cercle. Enroulez la pâte sur la farce pour faire un petit boudin. Fermez bien l'ouverture avec les doigts et mettez l'ouverture vers le bas. Et maintenant essayez de former une corne avec des bouts pointus. Déposez-les directement dans un plateau allant au four. Vous pouvez les approcher l'une des autres parce que c'est une pâte qui ne va pas trop gonfler. Et enfourez-les dans un four préchauffé à 175 degrés pendant 20 minutes. Une fois les cornes de gazelle refroidies, vous les plongez dans l'eau de fleur d'oranger. Et ensuite dans le sucre glace. Moi je prépare 3 par 3 mais vous pouvez faire une par une si vous êtes plus à l'aise. Vous pouvez aussi mettre un gant en latex, c'est plus confortable. Sinon je vais vous montrer une technique où je mets le sucre glace dans le sac de plastique. Et je me sers du sac de plastique pour appuyer sur la corne de gazelle. Faites très attention de ne pas casser votre corne de gazelle. Une fois que vous avez enrobé toutes les cornes de gazelle, enrobez-les une deuxième fois dans le sucre glace. Ensuite, vous les lissez avec les doigts pour avoir une belle surface. Et pour avoir une belle finition, sepoudrez-les légèrement à l'aide d'une passoire. Les cornes de gazelle se conservent très bien dans le congélateur, non enrobés bien sûr. Voilà mes premiers gâteaux de riz de fatas sont finis. Je pense que la prochaine recette, ça va être les baklava à la pâte à filou. Moi je vous dis tchuss et à bientôt !